Prière pour un miracle, prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Notre-Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille miraculeuse, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons par cette prière. Faire ici sa demande à Notre-Dame. Ô Vierge de la médaille miraculeuse, qui est apparue à la Sainte Catherine labourée, dans l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils et les exaucer, si elles sont conformes à la volonté de Dieu et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. Notre Dame de la médaille miraculeuse, priez pour nous, Sainte Catherine labourée. Priez pour nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon, pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme, et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du matin pour demander l'impossible à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière miraculeuse pour demander l'impossible à la Vierge Marie. Ô Marie, Vierge souveraine, gloire des justes, humble fille du Père, sainte mère du Fils de Dieu, qui se disait le Fils de l'homme, je t'aime et je t'offre tout mon être pour que tu puisses le bénir. Marie, pleine de bonté et de miséricorde, je viens à toi et je t'invoque en cette heure d'amertume pour implorer et tes faveurs. Mère admirable, Mère de la grâce divine, tu es un vrai réconfort de celles qui pleurent, douce avocate des pécheurs. Tu es la présence constante de Dieu, aie pitié de tout ce que j'aime et par ton cœur immaculé, tabernacle et le temple de Dieu, siège de son pouvoir, trône de la sagesse et l'océan de bonté. Obtiens-nous que le Dieu forme dans nos cœurs un nid pour se reposer pour toujours. Apporte-moi et donne-moi, Marie, avec toute la ferveur de mon âme, ce que je demande, par les mérites de Jésus et des tiens. Et c'est pour la gloire de la Sainte Trinité et pour le bien de mon âme. Je viens à toi comme un puissant messager pour te demander pour ce problème impossible qui me provoque tant de désespérance et qui me semble inaccessible par mes faibles moyens. Faire ici la demande avec une immense confiance. Et même si pour moi il m'est presque impossible de l'avoir, c'est dans tes mains que tu peux me l'obtenir. Et de cette façon, je peux voir résolues mes difficultés, mes préoccupations et ma douleur qui me provoquent cette sensation si angoissante. Sainte Vierge, noble Reine des Anges, épouse du Saint-Esprit, souviens-toi que tu es ma mère, toi qui nous as mis en contact avec ton Fils, qui nous donnes les moyens pour arriver auprès du Très-Haut. Je te supplie de présenter mes demandes à Dieu pour recevoir une aide d'urgence. Douce Marie, Mère bien-aimée, délivre-moi des ennemis de mon âme et les mots temporaires qui menacent ma vie. À toi vont mes sentiments de gratitude et de dévotion. Marie, Notre Dame, prie et intercède pour nous auprès de ton Saint-Fils, notre Seigneur et Maître. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme, et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière miraculeuse de Notre-Dame de l'impossible pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle urgent. Ô Marie, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, aujourd'hui, nous nous agenouillons devant toi avec humilité et confiance. Nous savons que tu es la mère aimante qui entend les supplications de tes enfants et intercède pour eux auprès de ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous implorons votre aide, Notre-Dame de l'impossible, car nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables. Le cœur plein de foi, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Mère, sachant que rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins de tes enfants. Nous reconnaissons que votre dévotion à la volonté de Dieu est sans précédent et que votre amour pour nous tous est inconditionnel. Nous avons confiance en votre pouvoir d'intercession et en votre grâce pour rendre possible ces situations qui semblent complètement difficiles. Regarde avec tes yeux de tendresse tous ceux qui souffrent en ce moment. Intercède pour ceux qui sont confrontés à une maladie grave, pour ceux qui sont en détresse financière, pour ceux qui sont perdus dans leur douleur et leur affection. Nous te demandons, ô Marie, d'étendre tes mains protectrices sur eux et de leur accorder la guérison, la provision et la consolation dont ils ont besoin. Chère Mère, nous te supplions de faire briller la lumière de l'espoir dans nos vies, que par votre intercession des miracles se produisent chez ceux qui sont au bord du désespoir. Accorde-nous la grâce de reconnaître la présence et manque de Dieu à chaque instant de notre vie, même dans les situations les plus difficiles. Notre Dame de l'impossible, enseigne-nous à suivre ton exemple d'humilité, de foi et d'amour. Aide-nous à être des instruments de compassion et à aider ceux qui nous entourent. Permets-nous de témoigner de ta puissante intercession et de partager l'espérance que nous trouvons en Christ. Avec une profonde dévotion, nous déposons nos supplications à tes pieds, sachant que, par ton intercession, toutes nos impossibilités peuvent être transformées en possibilités. Nous avons confiance en toi, ô Marie, et attendons avec foi la manifestation de miracles dans nos vies et dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Ô Marie, étoile du matin, tu es le guide sûr dans nos nuits sombres, l'espérance qui brille dans nos cœurs. Les larmes aux yeux et l'humilité au cœur, nous implorons votre aide particulière, alors que nous faisons face à des défis qui transcendent notre compréhension et nos capacités. Nous savons que tout comme tu étais le confident de Dieu à Nazareth, tu es le confident de nos secrets les plus profonds et de nos supplications les plus sincères. Tu connais nos peurs, nos peines et nos joies. Aujourd'hui, nous vous remettons les fardeaux que nous portons, les inquiétudes qui nous accablent, les défis qui semblent insurmontables. Notre Dame de l'impossible, nous vous demandons d'étendre votre manteau protecteur sur tous ceux qui souffrent, en particulier ceux qui font face à des situations désespérées et urgentes. Touchez avec vos mains maternelles les malades en leur apportant soulagement et guérison. Éclairez de votre sagesse ceux qui font face à des décisions difficiles et à des enchevêtrements de problèmes. Le cœur plein d'espérance, nous comptons sur ton aide. Ô Marie, nous vous demandons d'intercéder auprès de votre Fils Jésus afin qu'il puisse répondre à nos prières et à nos besoins selon sa volonté. Aide-nous à accepter sa volonté, même si elle diffère de la nôtre, car nous savons qu'il a un plan divin pour chacun de nous. Notre Dame de l'impossible, apprenons à être des instruments de paix, d'amour et de compassion dans le monde. Cela nous donne le pouvoir de partager l'amour du Christ avec ceux qui nous entourent, afin que nous puissions être porteurs d'espoir et de réconfort pour tous. Avec gratitude dans nos cœurs, nous vous remercions pour votre présence constante dans nos vies, pour votre puissante intercession et pour l'assurance qu'avec vous à nos côtés, aucun défi n'est vraiment impossible à surmonter. Nous continuerons à prier avec foi et dévotion, confiant que grâce à votre aide, nous verrons des miracles se produire dans nos vies et dans la vie de ceux que nous aimons. Ô Notre Dame de l'impossible, nous continuons à élever la voix dans la prière, reconnaissant l'immensité de votre grâce et de votre intercession. Nous te demandons, Mère aimante, de répandre tes bénédictions sur toutes les familles qui traversent des moments de difficulté et de division. Ils rassemblent ceux qui sont loin, guéris les cœurs blessés et rétablis l'harmonie et la paix dans chaque foyer. Notre Dame, nous te demandons aussi pour ceux qui font face à des défis dans leurs relations, que ce soit avec des amis, des collègues ou des êtres chers. Que votre influence aimante favorise la réconciliation et la compréhension entre les gens, dissipant les vieux désaccords et les blessures. Notre Dame de l'impossible, nous savons que la vie est pleine de tribulations, mais nous espérons qu'avec votre aide, nous pourrons trouver la force et le courage d'affronter toutes les adversités. Nous vous demandons en particulier d'accueillir chaleureusement les prières silencieuses de chaque personne qui, en ce moment, cherche désespérément un miracle dans leur vie. Très Sainte Marie, Reine de la paix, guide-nous vers la vraie paix intérieure, celle qui transcende les circonstances extérieures. Aide-nous à maintenir la sérénité au milieu de la tempête, la foi dans les heures de doute et l'espoir quand tout semble perdu. Avec des larmes de gratitude et d'amour dans nos cœurs, nous avons confiance en votre intercession et en votre infinie bienveillance. Nous continuerons à crier vers toi, ô Notre-Dame de l'impossible, sachant qu'avec ton aide, tous les obstacles peuvent être surmontés et tous les miracles deviennent possibles. Ô Notre-Dame de l'impossible, Mère des grâces et de la miséricorde, nous tendons nos mains suppliantes à la recherche de votre aide car nous reconnaissons que vous êtes le porteur des bénédictions divines et la médiatrice entre le ciel et la terre. Nous vous demandons de regarder le monde qui est plein de défis, d'injustice et de souffrances et d'intercéder pour tous ceux qui aspirent à un miracle urgent. Marie, protectrice des nécessiteux, réconforte les cœurs désespérés, soulage le fardeau des afflictions et calme les tempêtes qui tourmentent nos vies. Vous qui connaissez la douleur de la perte et de la souffrance, étendez votre main compatissante sur les personnes endeuillées en leur offrant réconfort et espoir. chère mère, nous savons que tu es l'étoile du matin qui guide les marins sur les mers agitées. Guide-nous aussi à travers les eaux troubles de nos vies afin que nous puissions trouver la sécurité, la paix et la direction dans ta lumière. Notre Dame de l'impossible, nous te demandons notre humanité afin que les cœurs endurcissent, s'adoucissent, que les esprits s'ouvrent à la compréhension et que la justice prévale sur l'oppression. Aide-nous à construire un monde plus juste, aimant et compatissant où tous vos enfants peuvent vivre en paix, dans la dignité avec une foi inébranlable. Nous comptons sur votre intercession au mari et te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous continuerons à vous invoquer avec dévotion et amour, croyant que grâce à votre aide, à la grâce divine, tout l'impossible peut devenir possible. Notre Dame de l'impossible, nous étions notre prière pour tous ceux qui font face à des défis dans les domaines spirituels, émotionnels et vocationnels. Intercède pour ceux qui cherchent à trouver leur but dans la vie, pour ceux qui se sentent perdus et confus au milieu des choix qu'ils doivent faire et pour ceux qui cherchent une réconciliation avec leur foi et leur spiritualité. Très Sainte Marie, Mère de tous les peuples, nous te demandons, nous te demandons d'étendre ton manteau de protection sur toutes les nations, en particulier celles qui sont confrontées à des conflits de souffrance et des difficultés extrêmes. Aide-nous à trouver des chemins de paix, de justice et de réconciliation afin que l'amour de Dieu prévale sur la haine et la division. Notre Dame de l'impossible, vous qui êtes la Reine des Anges, nous vous demandons d'envoyer vos messagers célestes pour consoler et guider tous ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Que vos anges servent tous ceux qui souffrent, leur apportant réconfort et soulagement dans leurs moments les plus sombres. Marie, notre Mère, nous vous remercions pour votre intercession et montée pour les bénédictions que vous desservez sur nous. Nous continuerons à prier avec foi, espoir et dévotion, confiant qu'avec votre aide, toutes les choses impossibles peuvent devenir des possibilités et que la grâce de Dieu est toujours avec nous. Ô Marie, étoile du matin, nous continuons notre prière avec un cœur plein de dévotion et de gratitude, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. Nous vous demandons en ce moment d'accorder réconfort et force à ceux qui font face à des défis physiques, émotionnels et spirituels. Regarde avec compassion ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs physiques et de limitations. Cela leur donne le courage d'affronter leur souffrance avec dignité et la foi de croire en la guérison et en le soulagement que seul Dieu peut apporter, mère aimante. Nous prions aussi pour ceux qui portent des fardeaux émotionnels et mentaux, pour ceux qui font face à l'anxiété, à la dépression et au désespoir. Guidez-les pour qu'ils trouvent la paix intérieure et la sérénité qui viennent de votre présence et de la grâce divine. Notre Dame de l'impossible, toi qui es la source de l'espérance, jette ta lumière sur ceux qui ont perdu la foi et l'espérance dans leur vie. Aide-les à redécouvrir l'amour de Dieu et la confiance en sa miséricorde infinie. Marie, Reine du ciel et de la terre, nous te demandons pour tous ceux qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Fortifie-nous dans notre foi afin que nous puissions persévérer face aux difficultés et croire qu'avec ton intercession tous les miracles sont possibles. Notre Dame de l'impossible, acceptez nos prières et nos supplications. avec amour et compassion. Nous continuerons à invoquer, confiant en ta puissante intercession et en la grâce divine, sachant qu'avec ton aide, tout l'impossible peut se réaliser. Amen. Prière à Notre Dame de Lourdes pour la guérison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour moi, Mère, ayez pitié de moi, pauvre pêcheur. Je viens à vous comme la petite Bernadette à la grotte de Lourdes. Je prie avec une confiance enfantine en vous. Notre Dame de l'Immaculée Conception, lorsque vous êtes apparus à la grotte, vous en avez fait un sanctuaire sacré où beaucoup ont obtenu la guérison de leurs infirmités, tant spirituelles que physiques. Je prie avec confiance pour votre sainte intercession. Ô Vierge Immaculée, Mère de Miséricorde, vous êtes le refuge des pécheurs et le réconfort des affligés. Regardez-moi avec compassion. En apparaissant dans la grotte de Lourdes, vous avez donné espoir au monde. Je viens humblement devant vous pour demander votre intercession maternelle pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, leur esprit et leurs âmes. S'il vous plaît, bénissez-moi avec l'espoir pendant ces temps de désespoir. Votre Fils Jésus a guéri de nombreuses personnes partout dans le monde grâce à votre puissante intercession. Son premier miracle a eu lieu à Cana lorsque vous lui avez demandé de l'aide. S'il vous plaît, demandez-lui de m'aider maintenant. S'il vous plaît, demandez-lui d'entendre mes prières, Sainte Marie, priez pour moi, maintenant et à l'heure de ma mort. En ce moment, demandez tout ce dont vous avez besoin et croyez dans votre cœur que vous le recevrez. écrivez-le en commentaire avec une foi totale en Dieu. Chère mère aimante, accordez mes demandes. Notre Dame de Lourdes, vous êtes apparue dans le creux du rocher de Massabielle à Bernadette, une petite et simple bergère de bigorre. Vous lui avez apporté l'éclatant sourire de votre bonté, la resplendissante lumière de votre présence. Je présente cette prière pour recevoir une telle présence de Dieu dans ma vie, que je reçoive la mission spécifique que Dieu a préparée pour le reste de ma vie, que je reçoive la grâce, la miséricorde et les bénédictions pour accomplir l'œuvre de Dieu. Notre Dame de Lourdes, jour après jour, vous avez construit une relation avec la petite Bernadette à la grotte. Vous l'avez regardée comme une personne qui parle à une autre. Moi aussi, je viens ici devant vous, dans ma pauvreté, et je vous prie humblement de m'aider à construire une relation avec Dieu. Je présente cette prière pour cela. Aidez-moi à me connecter avec le Dieu de l'univers qui a créé la Terre et les étoiles. Si j'ai la présence et la relation avec Dieu dans ma vie, j'ai tout. Quand je doute de la présence de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à découvrir la joie de la confiance. Quand je suis mise à l'épreuve et que je n'ai plus d'espoir, aidez-moi à sentir votre présence discrète. Sainte Mère du Rosaire, j'ai confiance que vous priez en mon nom. Serons gracieusement entendus par Dieu. Je présente cette prière pour tous mes péchés, que Dieu me pardonne ma colère, mon incrédulité et mes jugements. Mère Marie, montrez-moi votre miséricorde en priant pour moi. Mère Immaculée, réconfortez-moi dans mes afflictions. Priez pour que j'aie de l'espoir en temps d'épreuve et de tentation. Priez pour que la grâce de Dieu soit ma force. Vierge Marie, Immaculée, Mère de miséricorde, vous êtes la santé des malades. Le refuge des pécheurs, le consolateur des affligés, vous connaissez mes besoins, mes peines et mes souffrances. S'il vous plaît, regardez-moi avec compassion. En apparaissant dans la grotte de Lourdes, vous avez fait de cet endroit un sanctuaire privilégié. S'il vous plaît, priez pour ma bonne santé afin que mon corps soit un sanctuaire de Dieu. Je dédie cette prière pour ma bonne santé. si je fais face à une maladie en ce moment, je vous prie de prier pour ma guérison. Priez pour que je sois protégé de toutes les maladies et affections de ce monde. Ô Vierge Marie, je sais que vos prières sont puissantes. Inspirée par cette confiance, je viens à vous aujourd'hui. Ô Vierge des Vierges, ma mère, devant vous, je me tiens avec toutes mes peines et mes péchés. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes demandes, mais dans votre miséricorde, écoutez-moi et répondez-moi. Vous, qui avez donné naissance au Sauveur du monde, regardez tendrement mon monde beau, mais tragique. Je dédie cette prière pour les pauvres et les nécessiteux. Je viens devant Notre-Dame de Lourdes, connue pour les innombrables guérisons et miracles qui ont eu lieu à la grotte de Lourdes par son intercession. Je lui demande d'accorder sa touche de guérison, d'alléger mes douleurs et mes peines, de restaurer ma santé et mon bien-être et de travailler des miracles dans ma vie. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle en demandant à Notre-Dame de Lourdes de réconforter et de guérir ceux qui souffrent. Je soulève dans cette prière tous ceux qui luttent contre les maladies, les blessures ou les handicaps en demandant leur guérison et leur rétablissement. Je demande également la guérison des relations brisées, des blessures émotionnelles et des afflictions spirituelles. Que Notre-Dame de Lourdes enveloppe ses bras aimants sur moi et me donne la force et le courage de faire face à mes défis. Je reconnais ma gratitude pour les bénédictions que j'ai reçues et je remercie Notre-Dame de Lourdes pour toutes les grâces qu'elle m'a accordées. Je reconnais que toutes les bonnes choses viennent de Dieu et je demande la grâce d'être réceptif et reconnaissant pour ses bénédictions. Je prie pour ceux qui ont besoin de guérison ou de miracles en particulier, ceux qui ont perdu espoir ou ont abandonné. J'implore Notre-Dame de Lourdes de plaider en ma faveur et de me concéder les grâces dont j'ai besoin pour persévérer, espérer et avoir confiance en la providence de Dieu. Je demande la grâce d'être ouvert à la volonté de Dieu même s'il faut accepter la maladie ou la souffrance. Je reconnais que Dieu permet parfois la souffrance pour mon bien supérieur et je demande la force d'embrasser mes croix et de les unir aux souffrances du Christ pour la rédemption du monde. Je reconnais que la vie peut parfois être difficile présentant des luttes et des difficultés qui peuvent sembler insurmontables. Par conséquent, je demande la force de faire face à tous les défis qui se présentent à moi. Je prie pour un cœur qui fait confiance à la providence de Dieu et pour un esprit qui est résilient et persévérant face à l'adversité. Je prie pour la sagesse de voir la beauté et les émerveillements en toutes choses, y compris celles qui peuvent sembler difficiles ou peu accueillantes au premier abord. Je demande la grâce de trouver la joie au milieu de la souffrance et de reconnaître que chaque défi peut être une occasion de croissance, d'incite et de transformation. Je soulève dans la prière tous ceux qui font face à des défis ou à des luttes et je demande pour eux les mêmes dons que je recherche pour moi-même, la force, la sagesse et l'espoir. J'espère qu'ils seront réconfortés par la connaissance qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu est toujours avec eux. Je prie pour la grâce d'être un instrument de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde en particulier envers ceux qui luttent ou se sentent perdus. J'espère être une source de réconfort et de soutien pour ceux qui m'entourent en offrant une oreille attentive, une main aidante et un cœur ouvert et compatissant. Je demande la grâce d'être conscient des bénédictions dans ma vie et le courage d'utiliser ces bénédictions pour avoir un impact positif sur le monde. J'espère être un agent de changement et de transformation de ma communauté et au-delà. Je soulève dans la prière ceux qui luttent contre les maladies ou des blessures physiques en demandant leur guérison et leur rétablissement. Je prie pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques ou d'un handicap demandant la base de supporter leurs difficultés avec courage et foi. Je prie également pour ceux qui se remettent d'une opération ou d'une intervention médicale demandant leur rétablissement complet et rapide. Je prie pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale ou émotionnelle demandant leur guérison et leur restauration. J'espère qu'ils trouveront un soulagement à leur souffrance et recevront le soutien et les soins dont ils ont besoin pour surmonter leurs difficultés. Je soulève dans la prière ceux qui font face à des circonstances de vie difficiles comme le chômage, l'instabilité financière ou des problèmes familiaux. J'espère qu'ils trouveront la force et la résilience dont ils ont besoin pour persévérer à travers ces moments difficiles. Je prie pour ceux qui traversent des luttes spirituelles comme des doutes, des peurs ou un sentiment de distance de Dieu. J'espère qu'ils sont aimés et valorisés et seront réconfortés par la connaissance. J'espère qu'ils recevront la grâce dont ils ont besoin pour renforcer leur foi et approfondir leur relation avec Dieu. Ô Notre-Dame de Lourdes Immaculées, Reine des Cieux, j'implore humblement votre intercession pour la guérison et les miracles. Votre apparition sainte à la grotte de Massabielle a fait jaillir une fontaine d'eau miraculeuse qui a guéri et réconforté d'innombrables âmes à travers le monde. Vous êtes la mère des malades, la consolatrice des affligés et le refuge des pécheurs. Je vous supplie, mère aimante et compatissante d'intercéder pour moi dans mes moments de souffrance, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. S'il vous plaît, guidez-moi avec votre tendresse et guidez-moi vers le cœur miséricordieux de votre Fils Jésus-Christ qui guérit toutes les afflictions et pardonne tous les péchés. Aidez-moi à recevoir les grâces dont j'ai besoin pour endurer toute douleur ou épreuve et pour les supporter avec patience et foi. Je confie à votre soin tous ceux qui souffrent de maux physiques, en particulier ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou en phase terminale. Je prie également pour tous ceux qui sont accablés par des afflictions émotionnelles telles que la dépression, l'anxiété, la douleur et la dépendance, que vous intercédiez pour eux et obtenez la grâce dont ils ont besoin pour surmonter leur épreuve. Bienheureuse Dame de Lourdes, Mère miséricordieuse et compatissante, je viens à vous avec un cœur lourd, cherchant votre intercession pour la guérison physique et émotionnelle, vous qui avez été la source d'espoir et de réconfort pour d'innombrables pèlerins qui ont cherché votre aide. Je vous demande humblement d'entendre ma prière. Je sais qu'aucune maladie ou souffrance n'est au-delà de votre portée et je crois qu'avec votre puissante intercession, je peux trouver la guérison et le soulagement. Vous m'avez offert votre amour et votre gentillesse dans les moments difficiles, alors je vous demande de continuer à me couvrir de vos bénédictions et de votre grâce pendant que je voyage à travers la vie. Je me tourne vers toi, ma mère, dans les moments de détresse et de maladie avec l'espoir que tu me guérisses de mes afflictions. Tu es l'incarnation de l'amour et du réconfort et je crois que tu es toujours avec moi, me guidant et m'encourageant à rester ferme dans ma foi. Ô Vierge bénie de Lourdes, je prie pour que tu consoles ceux qui souffrent de douleurs ou de maladies chroniques, puissent-ils trouver la paix en sachant qu'ils ne sont pas seuls et que tu es toujours avec eux, leur offrant force et réconfort. Je prie également pour ceux qui luttent sous le poids de la douleur émotionnelle et des traumatismes. Je demande que tu les aides à trouver la force et le courage de confronter leur lutte et de trouver la guérison et la paix. Ô Vierge bénie de Lourdes, je prie pour les professionnels de la santé et les soignants qui travaillent sans relâche pour guérir et soulager la souffrance de ceux dont ils ont la charge. J'espère qu'ils trouveront du réconfort dans ta douce et crainte alors qu'ils continuent de servir les autres dans l'esprit de la charité et de l'amour. Je demande ton aide en ce temps de besoin sachant que tu m'entends toujours lorsque je t'appelle. Tu es la source de la vie et de la lumière et je crois que tu peux accomplir des merveilles dans ma vie si j'ai seulement foi en ton pouvoir infini. Ô Notre Dame de Lourdes, je prie pour des miracles sous toutes ses formes. J'ai besoin de guérison physique et je demande que tu touches mon corps et que tu me rends entier de nouveau. J'ai également besoin de guérison émotionnelle et je demande que tu me donnes la force et le courage de surmonter mes luttes. Je prie aussi pour ceux qui sont en détresse financière, luttant pour joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Je demande que tu leur fournisses les ressources dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins et prendre soin de leur famille. Ô Notre Dame de Lourdes, je prie pour une intervention miraculeuse dans mes relations, celles qui ont été endommagées par le conflit ou la distance. Je demande que tu restaures les liens d'amour et d'harmonie entre les membres de ma famille et de mes amis. Je t'offre cette prière avec un cœur plein d'espoir et de foi sachant que tu es toujours avec moi, me guidant sur le chemin de la lumière et de la rédemption. Je fais confiance à ta grâce et à ton pouvoir pour accomplir des miracles dans ma vie et je promets de toujours te rendre grâce et de louer les merveilles que tu accomplis dans ma vie. Ô Notre Dame de Lourdes, je prie pour le renouveau de ma vie spirituelle. Je demande que tu m'aides à approfondir ma foi et ma confiance en Dieu, m'aidant à me rapprocher de Lui et à faire l'expérience de la plénitude et de son amour et de sa grâce. Je prie pour la guérison et le renouveau dans mes relations avec les autres et avec ma famille et avec ma communauté. Je prie également pour le renouveau physique, toi qui as été une source de guérison pour d'innombrables pèlerins. Je demande que tu bénisses ceux qui ont besoin de guérison physique, que ta touche douce et ta main guérisseuse restaure la santé et l'intégrité de ceux qui souffrent de maladies ou de blessures. Je prie pour un renouveau d'espoir et d'inspiration afin que je puisse trouver la force et le courage de surmonter les épreuves et les défis de la vie. Je demande que tu m'aides à rester ferme dans ma foi en Dieu, sachant qu'il est toujours avec moi, me guidant sur le chemin de la lumière et de la rédemption. Ô Notre-Dame de Lourdes, je te confie mon esprit, mon corps et mon âme, priant pour le renouveau de tout mon être, que ta présence aimante me remplisse de joie et de paix, apportant une nouvelle vie et vitalité à mon esprit. Je t'offre cette prière avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es toujours avec moi, m'encourageant à vivre ma vie avec un but et un sens. Que ton amour et ta grâce continuent de m'inspirer à être une meilleure version de moi-même, servant les autres avec humilité et compassion. Vierge Marie, béni Mère de Dieu, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du matin, Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, Reine du ciel et de la terre, Mère aimante et puissante médiatrice, en ce jour, je me tourne vers toi avec un cœur empli de dévotion et d'amour filial. Toi qui as été choisi par Dieu pour être la mère de son Fils bien-aimé, je me confie à ta bienveillance maternelle et à ton intercession puissante. Marie, douce Reine des anges et des saints, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, je me prosterne devant toi avec humilité. Conscient de ma faiblesse et de mes besoins, je te confie toutes mes intentions, tant spirituelles que matérielles, sachant que tu intercèdes pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ. Marie, modèle de vertu et d'obéissance, étoile de la nouvelle évangélisation, je te prie de m'aider à suivre l'exemple de ta vie immaculée. Accorde-moi la grâce de rejeter le péché et de vivre dans la sainteté, en étant toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu avec un cœur docile et aimant. Marie, Reine de l'amour et de la miséricorde, consolatrice des cœurs brisés, je te confie toutes les souffrances, les peines et les angoisses qui habitent mon âme. Enveloppe-moi de ton manteau maternel et apaise mes tourments. Permets-moi de ressentir ta présence réconfortante dans les moments de détresse. Marie, Reine de la paix et de l'espérance, refuge des âmes en quête de réconfort, je te supplie de veiller sur moi et sur tous ceux qui sont dans le besoin. Intercède pour les malades, les affligés, les opprimés et les délaissés. Répands sur nous tes bénédictions et ta protection et guide-nous sur le chemin de la foi et de la confiance en Dieu. Marie, Reine du Rosaire et médiatrice de toutes grâces, je te présente mes prières et mes supplications dans l'espérance que tu les porteras devant le trône divin. Accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière et de demeurer fidèle au Seigneur, même au milieu des difficultés de la vie. Marie, Reine du ciel et de la terre, Mère de l'Église et avocate des pécheurs, je te prie de guider l'Église avec sagesse et amour, de protéger tous les membres du clergé. Sois notre guide et aide-nous à témoigner de la foi avec audace et amour. Marie, Reine éternelle et glorieuse, étoile du matin qui annonce le triomphe final, je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie et pour ton intercession puissante. Je te confie toutes mes intentions personnelles et celles de ceux qui me sont chers. Prenez ici un moment pour présenter vos intentions. Marie, Reine du ciel et de la terre, douce Mère qui nous conduit toujours à ton Fils, accorde-nous la grâce de vivre en union étroite avec toi, afin que nous puissions grandir en sainteté et en amour pour Dieu. Que ton manteau maternel nous protège, que ton intercession nous fortifie et que ta tendresse nous guide sur le chemin du salut éternel. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Chers amis, que cette prière soit une source de réconfort et de paix dans votre vie. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme, et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences, par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.